L'histoire de Mishka, le petit ours, commence au pire moment de l'hiver. Oh, j'ai peur qu'elle soit très triste, cette histoire. Tu crois qu'elle finira bien ? Chut ! Écoute maintenant. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit ours qui se réveille tout triste un beau matin. Mishka. Mishka s'en allait dans la neige en tapant des talons, comme le jour commençait de blanchir la fenêtre de chez lui, c'est-à-dire de la maison d'Elisabeth, sa jeune maîtresse, qui était une petite fille impérieuse et maussade. Lui, c'était un petit ours en peluche, avec le dessous des pattes en velours rose, deux boutons de bottines à la place des yeux, trois points de laine à la place du nez. Oh, je me sens tout triste et dégoûtée. Elisabeth n'est pas gentille. Ils lui font 25 joujoux à la fois pour s'amuser. Oh, je suis si triste. Quand on ne lui plaisait plus, il n'était pas rare qu'elle vous jeta d'un bout à l'autre de la pièce, tant pis s'il lui restait une de vos pattes dans la main. J'en ai assez d'être un jouet ici. Je suis un ours, après tout. Je veux aller me promener tout seul et faire ce qui me plaît, sans obéir aux caprices d'une méchante petite fille. Maintenant, il s'en allait dans la neige. Or, depuis bien cinq minutes, un roitelet le suivait. Les roitelets s'effarceurs. Ça a la queue retroussée et ça sautille par-ci, par-là. On dirait toujours qu'il se moque de vous. J'avais bien cru pour t'en entendre. Tra, deri, dera, tra, la, la. C'est très amusant d'être un petit ours qui se promène dans la campagne. Je ne veux plus jamais être un jouet. Après ça, au pied d'un arbre, il trouva un pot de miel. Une paysanne l'avait perdue sans doute au retour du marché. Mishka ne savait pas dévisser le couvercle. Tiens, grande bête de peau, va-t'en où il te plaît. Et voilà le miel. Que la vie est belle dans les voies. Jamais plus je serai un jouet à ça, non. Maintenant, j'ai envie d'aller faire une petite sieste en haut de l'arbre. Il s'installa dans les branches et dormit un bon coup. Quand il se réveilla, c'était presque le soir. Quand, quand, c'est le soir de Noël. Quand, quand, c'est ce soir que chacun doit faire une bonne action. C'est ce soir que chacun doit aider son semblable. Secourir les malheureux et réparer les injustices. Tiens, tiens, je ne savais pas ça. Mishka descendit de son arbre et repartit dans la neige, cherchant une bonne action à faire. Mais on eût dit que la terre où il était arrivé maintenant était toute déserte. Pas une maison, pas un animal. Rien que la neige et les grands bois. Soudain, voici qu'il entendit des grelots. C'était un traîneau tiré par un renne. Dans ses beaux yeux longs, le renne avait une lumière comme on n'en voit pas sur cette terre, assurément. C'était le renne de Noël qui faisait sa distribution, comme c'est l'usage dans les pays du Nord. Vem, vite, Mishka, tu m'aideras. C'est amusant. La nuit était venue, mais il y avait tant d'étoiles au ciel qu'on y voyait comme en plein jour. Mishka s'amusait comme un fou. S'il était resté sage, petit joujou, aurait-il jamais connu une nuit pareille ? Voilà la dernière maison. Rien, oh, rien, il n'y a plus rien dans ton sac. Et ma bonne action dans tout ça. Dans cette cabane, il y a un petit garçon malade. Ses bottes seront vides devant la cheminée. Ah, c'est si bon se promener tout seul. Alors, Mishka fit un soupir, embrassa d'un coup d'œil la campagne et, haussant les épaules, levant bien haut ses pattes, une, deux, une, deux, pour faire sa bonne action de Noël, entra dans la cabane, s'assit dans une botte et attendit le matin. Oh, elle est déjà finie, ton histoire ? Est-ce que le petit garçon se réveille ? Est-ce que Mishka est redevenu un jouet ? Mon histoire est finie.